Le rapport mondial sur la pandémie du sida rendu public le 6 juillet dernier par l'ONU-Sida indique que sur les plus de 50 000 personnes vivant avec l'OVI acide au Gabon en fin 2019, seules 26 000 personnes séropositives recensées avaient accès au traitement antirétroviral. Des statistiques qui permettent d'estimer à près de 25 000 selon le décompte le nombre de personnes séropositives qui, de façon officielle, n'est pas sous traitement. Malgré les multiples campagnes de sensibilisation et de lutte contre l'OVI acide à l'échelle nationale, ces données, mises en exergue par son nouveau rapport mondial sur le sida, trouvent que la riposte épidémiologique dans le pays est bien loin d'être sous contrôle. Le dit rapport fait mention de 51 000 personnes vivant avec l'OVI acide au Gabon, dont 45 000 connaissent leur statut sérologique. La branche onisienne en charge du sida, qu'est l'ONU-Sida, fait état de 26 000 personnes séropositives, soit 51 % ont eu accès au traitement. Les 25 000 autres personnes séropositives n'ont pas été sous traitement selon les estimations. Ce qui suppose que ces personnes ont tout simplement échappé, sinon disparu, des centres de traitement ambulatoire. Moule facteur pourrait justifier cet écart relatif à la mise sous traitement des personnes séropositives. Au nombre de ces mesures figurent en bonne place la stigmatisation pouvant pousser les personnes séropositives à se ruer vers le marché noir pour bénéficier d'un traitement antirétroviral. D'après le rapport, la riposte pourrait également reculer d'une décennie si le coronavirus continue à affecter gravement les services de lutte contre l'OVI acide au Gabon.